Salut, c'était Killatex, Pedro Winter, Chloé et Rhône. Les DJs de vos rêves commentent l'histoire de la musique électronique à travers des couvertures de tracks qui fêtent ses 25 ans. Moi, je me rappelle. Ah, je me rappelle aussi. Moi, je balance tout de suite une polémique. On sent l'influence de Musique Magazine, qui était la bible à l'époque anglaise. Après, c'est l'époque qui veut ça, en termes de DA. Graphiquement et tout ? Oui, bien sûr. Combien de DJs différents et de rédacteurs en chef de tracks différents il y a eu sur cette couverture qui a traîné nos toilettes de tracks pendant beaucoup trop longtemps ? C'est la question. On en fera le prix 38 francs. Il faut noter aussi qu'il y avait le CD 10 titres. Et moi, j'étais très attachée au CD 10 titres de tracks, il faut le dire. C'est vrai. Moi, je me souviens très bien, c'est un pote qui l'avait acheté et j'ai découvert chez lui. Je l'ai feuilleté et ça m'a quand même ouvert un monde. Je me souviens que ça parlait de plein de gens que je ne connaissais pas, d'une musique que je connaissais à peine. Pour parler de l'année, tu regardes la quatrième de Couve et tu vois l'achat d'espace de labels sous label de Virgin qui à l'époque avait signé Daft Punk d'ailleurs. Mais on voit Carl Craig, Paperclip People, Darren Price, ce qui est assez dingue, il y avait Jeff Mills et tout ça sur labels et les Chemical Brothers évidemment. Donc ouais, on est bel et bien en 1997. Les Daft n'étaient pas encore des robots. Ah ouais, tu vois. Les Daft n'étaient pas encore des robots quoi. Je me permets de diguer... Ah, iCube ne se cachait pas non plus. Regarde, regarde ce travail de DA, t'es qui. Après si quoi. Effectivement, il y avait Coda, mais Trax est arrivé effectivement avec un côté peut-être moins amateurisme, moins passionné. En tout cas, c'était un moment important puisque Trax avait fait un gros achat d'espace. Il y avait de la com dans la rue en tout cas. De toute façon, l'année 1997, c'est un moment assez pivot pour la musique électronique en général. Pas que française d'ailleurs. Gros travail, Monsieur Oiseau. Non mais c'est une belle photographie. Garnier, Jeff Mills, Monsieur Oiseau. Ça, c'est donc Analogue Worms Attacks. C'est le premier album de Quentin Dupieux chez Fcom. Eh bien, ce sont des magazines avec des photos de gens dessus et il y a une DA. Et cette DA est vraiment symbolique des 1997. Parce que ça, c'est vraiment une photo hyper malicieuse, DA97 à fond pour moi. Moi, je me rappelle que j'ai acheté vraiment tous les mois. Mais vraiment parce qu'il y avait le CD sampler. C'était un peu la référence. Après, plus tard, moi j'avais ma playlist. Je pense un peu comme Pedro, vous aviez certainement vos playlists aussi. C'était avant Spotify et tout ça. Donc, c'était marrant. C'était un peu le magazine de référence, un peu pour les playlists et les morceaux. Chaque mois, tu faisais ta playlist. Ouais, je devais envoyer ma playlist. Ouais. Le 15 du mois pour l'impression. Ouais, ouais. Donc, c'était marrant. Attends, mais on parle de playlist. Nous y sommes. Les Troubleman. Can you see ? Ah oui, je me souviens. Il y en avait déjà dans les premiers mois en fait. Il y avait des playlists. Il y avait même des pages merchandising. Ça, c'est assez génial. T'achetais le magasin DMC là. Excusez-nous, il ne fallait pas nous laisser ça entre les mains. Parce que là, c'est un bonheur. Ah ouais, Quentin. Ah ouais, carrément. Oiseau nous ouvre les portes de son studio. Je ne m'en souvenais pas, ça. Astropolis. Astropolis. Attention. 1999. Oh, je devais y être là, celui-là. C'est vrai ou pas ? Est-ce que tu étais là ? En tant que spectateur. Ouais, ouais. C'est un des premiers festivals que j'ai fait. Astropolis. Putain. Il y a tout qui... En fait, il faut nous les enlever. Parce que sinon... Ah, tu as trouvé ? C'est cet Astropolis là où je suis allé pour la première fois. Donc, il est annoncé dans le premier numéro. Et en fait, là, j'ai tout qui me remonte à la gueule. Parce qu'effectivement, je sais que ça, ça m'a ouvert le crâne. Il y avait Laurent Garnier, Jeff Mills, Richie Autine, plein d'autres. Mais ouais, ouais. Des petits DJ pas connus, quoi. Mais moi, je l'ai découvert. Tu vois, Jeff Mills ? Je crois que c'est la première fois que je l'entendais. J'avais dû entendre parler vaguement de Laurent Garnier. Mais c'était des potes qui m'avaient traîné là. Et grosse claque, quoi. Donc, c'est drôle de retrouver ça là-dedans. Le premier numéro de tracks. Il va chialer. Grand plan sur Rhône, là. Non, là, ouais, ouais. Émotions. Non, émotions palpables. Ouais, je me souviens. Elle les a encadrées dans son salon. L'autre jour, j'ai été dîner chez elle. Au-dessus de la salle à manger. Tu n'as pas changé. Est-ce que, voilà, on va le faire dans le bon ordre. C'est vrai. On va faire plutôt comme ça. Toujours aussi belle. Oh, merci. Mais non, c'est vrai. La frange en plus, peut-être. Mais ouais. Là, c'était à l'époque où on avait fait la compilation de Dysfunctional Family avec Ivan Smag sur notre label Kill the DJ. Et on avait fait une compilation justement où on voulait essayer de faire quelque chose qui croisait un peu plus les genres musicaux, électroniques, mais en restant un peu dans une veine musicale assez sombre d'art, tout ça. Album Dumont à la FNAC. Ah oui, je me souviens aussi de cette photo. C'est quand il y avait encore la FNAC et qu'on était dans la section indépendante et qu'on venait même faire des petits showcases, tout ça. C'était trop bien la FNAC aussi à ce moment-là. J'aimais bien venir et chanter les morceaux qu'on cherchait, tout ça. Et les retrouver. Pour le numéro, tu étais rédactrice en chef. Est-ce que tu te rappelles un peu de comment ça se passait et des ambitions que tu avais pour ce numéro-là ? Disons que c'est Trax qui m'a laissé une sorte de carte blanche. L'idée, c'était d'être un peu dans la même direction de Trax, c'est-à-dire de rester un peu ouverte à aller défricher à la fois des nouveautés et en même temps des personnes peut-être que j'adore et dont on n'entend pas vraiment parler. Donc j'avais notamment, j'étais hyper contente d'avoir Riche Chatham, qui est un compositeur qui a excellé dans les années 70 à la musique expérimentale. Et il y avait aussi Eliane Radig, une des pionnières aussi de la musique électronique. Je trouvais que c'était important tant qu'à faire aussi d'en parler. Et voilà. Oh purée ! Il n'y a pas eu de retouche. Je me souviens, il n'y a pas eu de retouche sur cette photo du tout. Tu en as fait combien là des bulles avant d'arriver à ça ? Je ne crois qu'une. Je crois que le photographe a été le hors-série de la France qui se couche tard. Trax Pedro Winter fait son sampler, ma French Touch 3.0. Et je vous annonce la 17.0 le mois prochain dans Trax. Je ne me souviens plus vraiment si la compilation a tenu ses promesses. Est-ce que parmi ses talents, est-ce que certains… Ah là là ! C'est ça qui va être intéressant. Ah là là, unboxing. 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 Et alors attendez, là on coupe. Hop, j'ai besoin de mes lunettes. C'est-à-dire que… Je porte aussi des lunettes maintenant, mais je lis un petit peu quand même. Il y a Bandy. Revolte. Gaze. C'est pas mal. Mondkop. Mondkop. Mondkop, il est toujours là. DJtronic. Jejo. Plus que jamais. Je l'ai vu ce week-end. Bien sûr, on l'embrasse. Brodinsky. Brodinsky. Il avait un titre sur Turbo. Ouais. Je pense qu'on devait être en 2008 ou je ne sais quoi ou 2009 ou 2008. Et en fait, l'idée, c'était certainement… Ah mais trop marrant ! C'est les flyers… La shampoo faisait mes flyers, moi aussi, de mes soirées aux Follies. C'était génial. Je pense que c'est un peu un hors-série, un peu comme… C'est le même modèle que Chloé où j'avais carte blanche. Là, en l'ouvrant, effectivement, je me souviens d'avoir mis à l'honneur la shampooineuse qui était un directeur artistique de l'époque qui faisait tous les flyers… Moi, c'est des soirées qui m'ont vachement marqué. Beau souvenir. Ok. Comment ? Le futur, selon Tequila Tex. Et s'il avait raison, je pense que l'histoire nous a prouvé par la suite que, encore une fois, c'était le cas. Et donc voilà, une couve hyper belle, avec une photographie de Arnaud Derudil. Arnaud Derudil, oui, bien sûr. Qui est extrêmement talentueux. C'était assez cool, quoi. Vraiment, on avait fait une super interview. On était bien dans les détails et j'avais bien fait ma psychanalyse. J'avais invité des amis à contribuer, à écrire pour le truc. J'avais une super série mode avec Kiddy Smile. C'était un très bon souvenir, ouais. C'était un très bon souvenir. J'étais trop content. En vrai, c'est la troisième coupe de tracks que j'ai fait. Parce qu'il y en a eu une avec Sam Pellegrino, où j'étais déguisé en bacon. Et mon acolyte DJ Orgasmic était en œuf au plat. Et il y en avait une autre, un peu thématique Noël, avec TTC. On était tous en rouge et blanc, ambiance Père Noël. Voilà, c'est du souvenir que j'ai de couverture de tracks. J'avais envie de les commenter. Je pensais qu'on allait me les montrer. On ne les a pas montrés. C'est pas grave, je les commente quand même. Ouais, ouais, pareil. Très bon souvenir de tracks qui m'offre une carte blanche pour faire intervenir des gens que j'aime bien. Comme Alain Damasio, que j'aime beaucoup en fait. Alain Damasio, c'est pas mal parce que ça faisait une espèce de boucle. Parce que quand même, je me souviens que la première petite critique, le premier retour que j'ai eu sur ma musique, c'était une toute petite chronique dans le tracks sur le EP que j'avais fait avec Alain Damasio, sur lequel il parlait sur le morceau Bora. Et je me souviens que ça m'avait vraiment touché. Parce que j'étais plutôt un manque de confiance à cette époque-là sur ce que je faisais et tout. Et là, la critique était super touchante et tout. Et donc, ouais, c'était marrant de le réinviter dans le magazine. Puis, je crois que j'ai invité Irène Rezel. Ah, il y a Vladimir Mahony Kuka, c'est un pote d'enfance qui fait des super clips. C'est vrai que moi, je me souviens, quand j'ai reçu le mail, on m'a proposé d'être rédacteur en chef. Je me suis dit, oh la pression. Très honnêtement, c'est rédacteur en chef à la cou. Quand j'ai essayé, c'était... Je crois que tu as bien répondu, c'est combien ? Non, c'est bien, non, c'est un peu pas balancé, mais c'est connu. À la rédaction, en bouclage avec le cigare et tout, j'imaginais que ça me faisait kiffer, cette idée-là, d'ailleurs. Moi, je pensais que quand ils m'ont contacté pour être rédacteur en chef de Trax, je pensais que ça allait devenir mon métier, que ce n'était pas juste un... Je pensais que ce serait chaque mois et que je serais en couverture chaque mois. Mais bon, apparemment, ils ne l'ont pas entendu de cette oreille. Ils nous testent tous, chaque mois, ils essayent un nouveau... Ben ouais, ouais, ouais. Non, c'était cool. Oh, polémique, polémique. Jette-le là. Ronny va gueuler. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je déconne, il y a eu une polémique ? Ouais. Pardon. J'étais pas là. J'étais pas là. Il y a eu une polémique, ouais. Non, mais ça pose quoi ? La question de savoir, est-ce que ça devrait être sur Trax ? Est-ce que c'est de la musique électronique telle qu'on l'entend aujourd'hui ? La limite entre le mainstream, le road dance et la musique électronique dans laquelle on évolue, c'est ça ? C'est ça qu'il essaie de nous faire dire ? C'est ça, ouais. La question, c'est est-ce que Jul prend la place d'un autre musicien électronique qui aurait mérité ce coup de pouce, alors que Jul est déjà... En fait, la seule vraie question, c'est ça. Moi, j'interprète ça comme une sorte de fausse prise de risque parce que je vais pas avoir peur de rentrer dedans. Je vais pas avoir peur, je vais pas machiner. J'interprète ça comme une sorte de... Si vous aviez mis Jul en couverture un an, un an et demi avant, ça aurait été mortel et ça aurait été vraiment un truc de précurseur et un truc de waouh. Il donne sa place à un mec du rap en couverture parce que ce qu'il fait, c'est vrai que c'est un petit peu hybride et que ça flirte avec la dance music en couverture de Trax. Mais là, c'était un petit peu genre le truc était déjà méga imposé, le truc était déjà méga en place. Et c'était genre, le mec est déjà en couverture de tous les autres magazines. Il faut qu'en plus maintenant, il soit en couverture de Trax, le seul truc qu'on avait à nous les DJ. Je pense que là, il y a eu plusieurs polémiques. Il y a eu des gens qui disent, il y a eu des gens qui disent, je méprise Jul, je déteste la musique de Jul. Je comprends pas pourquoi il est en couverture de Trax parce que moi, j'estime que la vraie musique, c'est pas Jul. Et ces gens-là, ils ont tort à mon avis. Mais le problème, c'est que si on critique le fait que Trax mette Jul en couverture, on passe pour un hater de Jul. Moi, la dernière chose que j'ai envie d'être sur Terre, c'est un hater de Jul. Non, ce qui est intéressant dans ce numéro, c'est quand même Ron qui, je cite, « Ron, bientôt, on décrochera nos téléphones en se frappant le téton. » Alors, je sais pas, je sais pas, lui, c'est en fait. Ron ici présent. On va pouvoir dire ça. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ce que ça veut dire ? C'est sorti de son contexte. C'est sorti de son contexte. C'est vraiment un numéro polémique. Tu pensais pas que j'avais une phrase comme ça sur la cour ? Le truc, c'est que… J'ai jamais vu de ma vie. Ah non, l'hiver 2020, j'étais où ? Ah non, j'étais à Statt. J'étais tout seul. J'étais toute seule, personne sur les pistes. Blague, l'hiver 2020. Oui, oui. Ok. Et à vrai dire, j'aime bien ce que devient Trax en ce moment. Un truc qui sort moins souvent, qui a plus de présence en ligne, avec de l'actualité en ligne et en permanence. Et qui, sous format papier, devient un truc que tu vas lire comme un bouquin, en fait. Tu vas ressembler presque à un magazine d'art, quoi, sur lequel tu vas revenir un petit peu plus longtemps, qui va avoir des vrais articles de fond avec vraiment… C'est pas bien. Où on va au fond des choses et tout. Je trouve que c'est une révolution intéressante pour le magazine, en tout cas. Et donc, les coups, c'est plus des artistes, mais des thèmes ? En fait, il y a plusieurs couvertures par magazine. Voilà. Et il va y avoir un artiste récemment, il y a eu Shiger. Et l'autre couverture, ça va être la Teuf à Paris. Et la troisième couverture, ça va être le style musical, le reggaeton, tu vois. Ok. C'est génial d'avoir fait ça. En tout cas, big up à Trax de continuer à faire des beaux magazines en papier. Parce que moi aussi, je suis très attaché à l'objet. J'ai la collectionnite aiguë, même si dans la vie, il faut faire de temps en temps un peu de tri. Mais là, de revoir tout ça, de sentir le papier, même les trucs un peu dégueulasses. Ça a changé. Non, celui-ci, non. Pas celui-ci. Pas celui-ci, là. Non, non, mais c'est important parce que c'est une façon de graver comme on presse des disques, d'ancrer réellement dans du papier nos souvenirs, nos passions. Donc, longue vie à Trax, on se retrouve dans 25 ans. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Trax. Plaisir de se revoir. Merci Trax. Merci beaucoup. Continuez à exister et à défendre cette musique, s'il vous plaît. Ouais.